Belle nouvelle chez le duc et la duchesse de Sussex, ils sont parents pour la deuxième fois. En effet, vendredi 4 juin 2021, Meghan Markle a accouché de sa petite fille. Avec le prince Harry, ils ont choisi de l'appeler Lily. Lily est née le vendredi 4 juin à 11h40 grâce aux soins des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie. Elle pèse 7 livres, 11 onces, l'équivalent de 3. 48 kg, la mère et l'enfant sont tous deux en bonne santé et s'installent à la maison, a-t-on pu apprendre deux jours plus tard, dimanche 6 juin, par l'intermédiaire d'un communiqué publié sur le site de la Fondation Archewell. L'ancienne actrice de 39 ans a accouché à l'hôpital Santa Barbara de Los Angeles. Un lieu qui permet à la petite fille d'obtenir la double nationalité. En naissant sur le sol américain, elle reçoit automatiquement la citoyenneté américaine. Seulement, grâce à son père, le prince Harry, elle a aussi la nationalité britannique. Selon le gouvernement britannique, la citoyenneté britannique est normalement automatiquement transmise d'une génération à l'autre aux enfants nés en dehors du Royaume-Uni. La petite Lily aura donc la chance d'avoir les deux nationalités. De son côté, son grand frère, Archie, est né à l'hôpital de Portland à Londres. Mais grâce à sa mère, il avait également obtenu la double nationalité. Archie, le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry, a également la double nationalité. Un enfant né d'une mère américaine, qui a vécu aux États-Unis au moins 5 mois avant la naissance de l'enfant, obtient automatiquement la citoyenneté américaine. Ce sont les raisons pour lesquelles les deux enfants de Meghan Markle et du prince Harry ont donc la chance d'avoir les deux nationalités. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !